Salut et bienvenue dans cette vidéo, je teste pour toi aujourd'hui cet accordeur automatique de marque Rody version 3, voilà version 3 du Rody accordeur automatique, je ne te fais pas la description détaillée tu vas aller la chercher toi même sur le site du fabricant, sache que ça fait plein de choses notamment en métronome, mais plein d'accordages alternatifs et qu'il y a aussi une application qui elle est très bien faite sur ton téléphone portable qui marche très bien, qui est très bien faite donc le but du jeu est de savoir si avec ça je peux m'accorder vite et bien voilà c'est tout ce qu'on demande à ce genre d'appareil donc on va le tester en comparaison d'un accordeur Polytune TC électronique qui va rester en permanence clampé sur la tête de ma guitare Recording King, guitare à résonateur que je cherche à accorder en open de sol avec un capot en 3ème case alors oui ça fait beaucoup de choses mais il est censé le faire et c'est un peu l'objet de la vidéo, c'est de montrer ou pas que cet outil est capable de gérer les accordages alternatifs et je pense que ça va en intéresser plus d'un donc alors on va déjà vérifier si ma guitare est bien accordée ou pas pour ne pas tricher bon on devine on sent qu'elle a envie quand même mais je pense qu'un petit accordage lui fera pas de mal bon alors on va mettre en marche les deux accordeurs alors je mets en marche le Roddy bon là tu verras rien donc c'est pas bien que je te montre donc je rentre dans le mode accordeur je rentre dans le mode open de sol voilà, là je suis rentré, je suis prêt lui est-ce qu'il est accord, il est branché, non voilà, alors c'est parti taisez-vous, ne dites plus rien je me mets comme ça, on ne bouge plus donc le petit bip m'informe que ma corde est accordée ok 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 alors là par contre moi je ne vois pas le TC électronique il n'y a que vous qui le voyez on fera un test après alors je ne me trompe pas de corde voilà bien, alors donc j'ai fait bipper les six cordes alors en terme de temps est-ce que j'aurais mis plus de temps ou moins de temps à m'accorder sans ce gadget c'est pas sûr, j'aurais peut-être mis autant de temps, voire peut-être même un peu plus mais à ce stade je pense que bon parce qu'il n'a pas mis non plus trois heures donc ça s'est accordé mais ce qui nous intéresse c'est de savoir si c'est juste alors donc on va vérifier avec le polythune alors on y va ok, c'est pas mal un petit peu au dessus bien un petit peu au dessus allez là je ne suis pas mal ouais 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 ouais, 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 ouais on va aller vite mais là si je l'avais mis en mode phase on serait vraiment pire alors on va refaire un petit tour quand même on va voir parce que je veux lui donner une seconde chance mais bon oh putain cette vidéo devient longue mais mine-toi allô il ne se passe plus rien qu'il ne se passe ah si ça bouge ça bouge ça bouge c'est parce que j'étais bien accordé hop, pardon ouais, en fait il refait comme au début bon on va gagner un peu de temps parce que je connais un peu le résultat je ne suis pas bien je ne suis pas bien je ne suis pas bien accordé bon alors je vais m'accorder bien avec avec mon polytune et puis ce qu'il y a vous voyez c'est que quand on s'accorde c'est intéressant de toujours partir de plus bas pour venir s'arrêter à la bonne hauteur en tendant la corde et non pas en détendant et ça je pense que je pense que c'est un problème avec le Roddy c'est qu'il ne le fait pas bien ça enfin il ne le fait même pas du tout hop c'est lui c'est un voilà alors donc voilà bon alors conclusion je pense que vous l'entendez la conclusion vous venez de l'entendre alors j'ai pas envie de trop en dire du mal mais enfin bon il faut être honnête alors ça ne marche pas super bien encore pour moi alors attention parce que d'une part je suis avec une guitare résonateur j'ai testé avec une guitare électrique ou une guitare acoustique en mode accordage standard il a moins de difficultés mais il en a quand même notamment le fait de s'accorder avec précision et comme on le sait tous ou si vous ne le savez pas vous l'apprenez c'est que quand on s'accorde on essaye d'être en dessous la bonne hauteur de note le bon pitch et on va venir au bon pitch à la bonne hauteur en tendant la corde et non pas en détendant pourquoi ? parce qu'il y a une espèce de loi physique qui consiste à ce que la corde sera plus stable une fois accordée quand on la tend plutôt que quand on la détend parce que les spires qui s'enroulent autour de l'axe sont de meilleure qualité quand on vient tendre plutôt que de détendre bon bref on peut en faire un roman voilà donc ça cet appareil là ne le fait pas je pense que ça peut être facilement corrigé par une mise à jour du firmware parce qu'il y a une prise USB je pense que bon ils ont peut-être prévu de faire des choses très certainement alors ça marche bien donc c'est assez rapide pour celui qui veut s'accorder vite fait en condition de live quand t'es bourré en fin de concert je pense que c'est le truc qu'il te faut voilà je pense vraiment sincèrement je pense que ça marche bien quand tu t'entends plus rien on se comprend je pense qu'on se comprend pour le reste voilà c'est pas top c'est pas top c'est pas top c'est pas top donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plus en tout cas qu'elle qu'elle te soit instructive sur ce bon zai ciao et tu mets 50 balles par paypal ciao ciao